Enregistré. Allez-y. Bonsoir, citoyens d'Ivry, good evening et bienvenue à la séance ordinaire tenue par le conseil municipal du 14 mars 2022 à 19h30 à l'hôtel de ville de Ivry-sur-le-Lac, situé au 601 chemin de la gare à Ivry-sur-le-Lac. La séance se tient par visioconférence et elle est enregistrée et sera diffusée sur le site web de la municipalité. Bonsoir, membres du conseil et madame la directrice générale. Membre du conseil, veuillez me signifier votre présence quand je vous appelle de nom. Alors, premièrement, mesdame Julianne Wilkins. Présente. Merci. Mademoiselle, madame Gabriela Opaz. Présente. Merci. Madame Julia Bourque. Présente. Et les conseillers, monsieur Maxime Arcand. Présente. Bonsoir. Monsieur David Lisbonne. Présente. Merci. Et monsieur Jean-Pierre Charette. Présente. Merci. Et finalement, madame Marie-France Matteau, directrice générale et greffière trésorière, êtes-vous présente? Je ne vous entends pas, madame la directrice générale? Je suis très présente. Heureusement. Heureusement. Alors, merci. Je constate le quorum sous ma présidence. Et j'ouvre la séance et j'ouvre la séance et constate le quorum à 19h33 minutes. Premier item, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par… Julia Bourque. Julia Bourque, merci. Et résolu à l'unanimité des membres du conseil d'adopter lors du jour de la présente séance. Merci. Numéro deux. J'aimerais commencer ce soir. Je souhaite vous exprimer simplement et sincèrement que nous sommes tous, sans aucun doute, profondément attristés et horrifiés par l'agression russe en Ukraine. Le conseil propose l'adoption d'une résolution de soutien ce soir en faveur de la lutte du peuple ukrainien et enverra notre résolution au gouvernement fédéral et provincial au cours des prochains jours. Nous prions que cette agression cessera très bientôt. Tout le monde est chanté pour les édits du jour. Tout le monde sont сд processing, et insister容易, nous sommes tous empriméssique10 Yoga؟ J'ai boosté à l'âne. Réalisé par les réponses du accord par la révolution des outils américains. and will send a resolution to the federal and provincial governments over the next days. We dearly hope that this aggression will end soon. D'autre part, I want to announce this evening that an agreement was concluded between the Municipality of Ivory, Conservation Manitou and the family Fiché, so that the Municipality acquired, jointly with Conservation Manitou, a property of 172 acres between the Road of the Grise to after the Little Train du Nord. Conservation Manitou will be acquired by 141 acres of property from the Road of the Grise, including the section of the historic Sentier Nantel. This part of the property will be called the Reservue de Piché, while the 31 acres of 31 acres, from and others from the Little Train du Nord, and accessible from the Little Train du Nord, will be acquired by the Municipality, by the intermediary of its park fund, and will be named the Municipal Park de Piché. Félicitations à Steven Takassi de Conservation Manitou, à la famille Piché, et aux citoyens du groupe. I have the pleasure to announce to you all this evening that an agreement has been concluded involving the Municipality d'Ivry, Conservation Manitou, and the Piché family, for the Municipality to jointly acquire, with Conservation Manitou, a 172-acre property between Chemin de la Grise to just past the Petit Train du Nord, and will be accessible from the Petit Train du Nord. Conservation Manitou will acquire 141 acres of the property from Chemin de la Grise, including the section of the historic Nantel Trail. This section of the property will be called the Guy-Piché Reserve, while the 31-acre section on either side of the Petit Train du Nord will be acquired by the Municipality through its park fund, and will be named the Guy-Piché Municipal Park. Congratulations to Conservation Manitou, Stephen Pachassi, the Piché family, and the citizens of the U. Woo-hoo! Yay! It's terrific. Thank you. I just want to say thank you also to the Municipality for its continued support and for finally being partners together on a very important acquisition. So thank you very much to all of you. Thank you. Thank you, Stephen. Stephen, but you're out of order. Just kidding. Sorry about that, Stephen. OK. 3.1. Suivi et adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 14 février. Il est proposé par quelqu'un, par un conseiller? Julia Bourque. Julia Bourque, merci. Il est résolu à l'unanimité des membres du conseil d'adopter le procès verbal et la séance ordinaire de la séance ordinaire du 14 février 2022. 4.1. Acceptation des rapports des salaires, des achats et des déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois de février 2022. Il est proposé par conseiller Julia Wilkins. Oui, Wilkins. Il est résolu à l'unanimité des membres du conseil d'adopter le rapport des salaires, des achats, des déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois de février 2022. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu du montant. Les dépenses pour le mois de février remontaient à 133 000 $ en 605,53 $ dont 30 192 environ $ de déneigement. Et je vais passer les gros items. Les salaires remontaient à 18 448 000 $, les retenues à la source, 11 326 $ et les achats, 35 928 $ et les immobilisations remontaient à 36 223 $. Pour ce qui est des immobilisations, on compte dans les grands items 20 552 $ pour les travailleurs. sur le chemin de l'azur, on a reçu une subvention pour ces travaux et 13 763 $ pour les bacs semi-enfuis qui ont été installés dernièrement au garage municipal. qui va, en fin de compte, qui va remplacer ou qui a déjà remplacé les bacs verts de recyclage et qui va remplacer le container à déchets qui est présentement fixé dans la glace et sera enlevée une fois que la glace va falloir. Alors, ceci fait part des dépenses pour le mois de février. Merci. 4.2. Adoption du règlement 20-22-139 abrogeant le règlement 20-18-100 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. Alors, c'est obligatoire d'adopter un code d'éthique et de déontologie pour les membres du conseil municipal. C'est imposé par la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Et vos conseillers et votre maire ont reçu leur formation qui tire de la loi, projet de loi numéro 49. Et je me demande si on pourrait avoir un conseiller pour proposer le règlement tel que mentionné. Alors, Gabi, merci. Alors, il est résolu à l'unanimité des membres du conseil d'adopter le règlement 20-22-139 abrogeant le règlement 20-18-100 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. Merci. 4.3, c'est l'ajout et le retrait d'un représentant autorisé auprès de Clic Secure Revenu Québec. Alors, attendu la démission, déjà le 17 novembre 2021, de Mme Josiane Allary, qui était la directrice générale et greffière-trésorière, et attendu l'embauche de Mme Marie-France Matteau comme directrice générale et greffière-trésorière le 13 décembre 2021, et attendu le besoin de modifier le représentant autorisé de Clic Secure pour les besoins de la municipalité. En conséquence, il faut adopter un règlement qui ferait ce changement, retrait et ajout. Et j'aimerais quelqu'un pour proposer ce règlement, un conseiller. Alors, il est résolu à l'unanimité des membres du conseil municipal d'autoriser le retrait de Mme Josiane Allary et d'ajouter Mme Marie-France Matteau comme représentante auprès de Clic Secure et de Revenu Québec. 4.4, c'est la proposition d'autoriser d'aller en appel d'offres pour l'obtention des plans et devis pour le réaménagement de l'hôtel de ville. Alors, attendu que l'hôtel de ville nécessite des rénovations importantes quant à sa mise aux normes du bâtiment, et attendu que le conseil souhaite rénover l'hôtel de ville afin de permettre d'aménager des espaces de bureaux pour les employés et ainsi libérer la salle du conseil pour que celle-ci devienne multifonctionnelle. Attendu que l'octroi de la subvention dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux reçu le 21 juin 2021 au montant de 75 000 $ et que ces fonds doivent être utilisés avant le 31 mai 2023. Alors, en conséquence, on aimerait proposer par un conseiller, est-ce qu'il y a quelqu'un, un conseiller pour proposer, JP Charest, et de résolue à l'unanimité des membres du conseil d'autoriser, madame Marie-France Matteau, directrice générale et greffière trésorière, d'aller en appel d'offres sur invitation afin d'obtenir des plans et devis pour la rénovation de l'hôtel de ville. Merci. 4.5. Avis de motion et dépôt du règlement 2022-141, abrogeant le règlement 20-18-103 concernant le code d'éthique des employés de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. Alors, on aimerait un conseiller pour proposer l'avis de motion. Gabriela Opas. Merci, Gabriela. Alors, Gabriel donne un avis de motion et le projet de règlement 2022-141 est déposé et sera disponible sur le site web de la municipalité. Si quelqu'un aimerait consulter l'avis de motion et le règlement. Merci. 4.6. 4.6 traite l'acquisition du terrain. On vient d'en discuter lors du début de la séance de ce soir. Alors, Conservation Manitou procède à l'acquisition des lots 612-976, 613-526 et 613-272, cadastrés Québec, situés dans la municipalité, dont la superficie est d'environ 171 acres. Et une promesse d'achat est intervenue entre Conservation Manitou et exploitation agricole et forestière des Laurentides à cet effet. Et qu'attendu, la promesse d'achat est intervenue entre Conservation Manitou et l'intention de la municipalité d'acheter 30.7 acres de terrain situés des deux côtés du petit train du Nord et de créer un parc public détenu et géré par la municipalité. Attendu, le prix d'achat de 100 128 dollars et 5 sous plus taxes. Donc, 46 000 seraient payables le 30 mai 2022 et 54 000 restants seraient payables avant le 30 novembre 2022 par la municipalité pour les 30.7 acres. Et attendu que la création d'un parc municipal accessible via le petit train du Nord serait un gain net pour la municipalité. En conséquence, il est proposé par conseiller Gabrielle Opas et résolu en unanimité les membres du conseil d'autoriser Madame Marie-France Manitou, directrice générale et greffière trésorière, et M. André Guy, maire, de procéder à l'achat des 30.7 acres de terrain situés des deux côtés du petit train du Nord afin d'y créer un parc public détenu et géré par la municipalité. Que les fonds pour cet achat soient pris à même le fonds de parc avec les paiements suivants. 46 000 seraient payables le 30 mai 2022 et les 54 000 restants seraient payables avant le 30 novembre 2022. Taxe reçue. Félicitations à nous tous. 4.7 Appui à l'Ukraine, attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, attendu que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes, attendu que la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien. En conséquence, il est proposé par une conseillère, Julia Wilkins, et appuyez à l'unanimité des membres du Conseil. Que la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie. Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude politique. Les copies de cette résolution vont être envoyées au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. Merci. 5.1. Renouvellement de l'entente avec la RIDM. La RIDM, c'est la Régie incendie des monts pour la patrouille nautique saison 2022. Alors, attendu que la municipalité veut poursuivre avec une patrouille nautique accrédité, excuse-moi, accrédité pour le lac Manipoune et attendu que la Régie peut offrir ce service. En conséquence, il est proposé par le conseiller. Jean-Pierre Charrette. Jean-Pierre Charrette, merci. Il est résolu à l'unanimité des membres du conseil d'enteriner l'entente intervenue entre la municipalité et la Régie incendie des monts, la RIDM, pour la saison 2022, selon les termes établis à la dite entente, et d'autoriser Mme Marie-France Matteau, directrice générale et grétière trésorière, et M. André Ibi, maire, à signer la dite entente. Merci. 6.1. Octroie de contrat pour le balayage et ramassage du sable des chemins publics et du stationnement de l'hôtel de ville de la municipalité livrée sur le lac. Alors, attendu que la municipalité livrée sur le lac a procédé à un appel d'offres sur invitation pour le balayage et le ramassage de sable des chemins publics et du stationnement de l'hôtel de ville de la municipalité livrée sur le lac le 1er février 2022, et attendu que la municipalité a envoyé la dite invitation à sept soumissionnaires, dont sept n'ont pas soumissionné, malheureusement, attendu que seulement deux soumissions ont été reçues et que le résultat de l'analyse est le suivant, c'est-à-dire groupe Ville-Neuve Incorporé, au montant de 15 270 dollars et 98 sous, et deuxième soumissionnaire, les entreprises Geroca Inc., au montant de 18 281 000 et 3 sous. Alors, il est proposé par conseiller Julia Wilkins est résolu à l'unanimité des membres du conseil d'octroyer le contrat à groupe Ville-Neuve Incorporé pour la somme de 15 270 et 90 sous, taxe incluse. Merci. 8.1 Le rapport du président du comité de l'urbanisme, le CCI, M. Charette. Oui, c'est un rapport au gouvernement de l'initement. Merci. Alors, pour réitérer, le procès verbal, le rapport sera rendu disponible sur le site de la municipalité d'ici peu, dans les jours qui viennent. Merci, M. Charette. 8.2 Simplement un dépôt, dépôt de la liste des permis émis du 1er au 28 février, c'est-à-dire le mois de février, les permis émis. Alors, pour votre information, il y a eu trois permis émis lors du mois de février de valeur au montant de 81 000, je vois mal, 673 dollars. Pour vous donner un aperçu, comparez avec l'année dernière pour le même mois de février. L'année dernière, il y a eu cinq permis pour un montant de 80 000 dollars juste. Alors, deux permis de moins cette année, pendant le mois, mais à peu près le même montant au total. Et du début de l'année, c'est-à-dire janvier et février, l'année dernière, on a vu six permis octroyés au montant total de 80 000 dollars. Et cette année, du début de l'année, janvier et février, il y a eu six, le même montant, six permis octroyés au montant de 135 573. Item 8.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 20-22-140, modifiant le règlement de lotissement numéro 20-13-58 afin de modifier diverses propositions. Juste avant d'aller plus loin, il y a une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6 règlements qui vont être présentés. L'avis de motion va être suivi par le règlement comme tel. C'est pour des diverses dispositions, le changement de certaines définitions, certains mots. Le tout sera, en fait, est disponible sur le site de la municipalité et également fera l'objet d'une consultation publique au courant du mois d'avril. Je vais vous faire part de la date un peu plus loin. Alors, on va les passer et je vais vous donner un aperçu de qu'est-ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit pour chaque règlement. Alors, encore une fois, le 8.3, avis de motion pour le règlement 20-22-140 qui modifie le règlement de lotissement 20-13-58. Est-ce que j'ai un conseiller pour proposer l'avis de motion? Julia Bourque. Julia Bourque, merci. Alors, Mme Bourque donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement 20-22-140. Sous la section 8.4, l'adoption du projet de règlement 20-22-140 modifiant le règlement de lotissement numéro 20-13-58 afin de modifier diverses dispositions. Alors, attendu qu'un avis de motion a été donné, le projet de règlement déposé à la séance d'aujourd'hui, le 14 décembre, est attendu qu'une procédure de consultation publique par visioconférence se tiendra le 7 avril à 18h. Alors, le 7 avril à 18h. En conséquence, il est proposé par conseiller Julia Bourque et résolu à l'unanimité des membres du conseil que le projet de règlement 20-22-140 modifiant le règlement de lotissement numéro 20-13-58 soit adopté. Et, juste pour votre information, ce règlement abroge l'article 15 du règlement existant qui traite la tarification des différents services reliés à l'urbanisme de la municipalité. 8.5, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 20-22-134 sur les dérogations mineures abrogeant le règlement 20-11-46. Alors, le conseiller Julia Bourque donne avis de motion et dépose le projet de règlement. Maintenant, ce projet de règlement parle des changements au processus d'approbation de dérogation mineure et la plupart des dispositions, des changements de dispositions ressortent de la loi sur l'aménagement des changements, des modifications à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme du projet 67 qui a été sanctionné le 25 mars 2021. Alors, pour suivre, l'article 8.6 traite l'adoption du projet de règlement 20-22-134 sur les dérogations mineures abrogeant le règlement 20-11-46. Alors, attendu qu'un avis de motion a été donné, le projet de règlement déposé à la séance du 14 mars aujourd'hui et attendu que les modifications apportées à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme par le projet de loi 67 sanctionné le 25 mars 2021 et attendu qu'une procédure de consultation publique par visioconférence se tiendra le 7 avril à 18 heures. En conséquence, il est proposé par conseiller et résolu à l'unanimité des membres du conseil que le projet de règlement 20-22-134 sur les dérogations mineures soit adopté. Merci. On poursuit. 8.7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 20-22-135 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 23-59 afin de modifier diverses dispositions. Alors, le conseiller, est-ce qu'on est un conseiller qui va proposer? Gabriela Opas. Merci, Madame Opas. Alors, Madame Opas donne avis de motion et dépose le projet de règlement. Ce projet de règlement, le 8.7, remplace, pour vous donner une idée, remplace les mots responsable du service de l'urbanisme par les mots responsable du service de l'urbanisme, de la voirie et de l'environnement. Alors, pour continuer, le 8.8, l'adoption du projet de règlement 20-22-135 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 20-13-59 afin de modifier diverses dispositions. Alors, attendu qu'un avis de motion a été donné et le projet de règlement déposé à la séance aujourd'hui, le 14 mars, et attendu qu'une procédure de consultation publique par visioconférence se tiendra le 7 avril à 18 heures. Alors, en conséquence, est proposé par conseiller Gabriella Opas. Merci. Et résolu en unanimité des membres du conseil que le projet de règlement numéro 20-22-135 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 23-59 afin de modifier diverses dispositions soient adoptées. Merci encore. 8.9. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 20-22-136 modifiant le règlement de construction numéro numéro 23-57 afin de modifier diverses dispositions. Conseiller, est-ce qu'un conseiller qui va proposer l'avis de motion? Je dis à pour. Je dis à pour, merci. Et dépose alors le projet de règlement 20-22-136. Alors, juste encore une fois pour vous donner une idée, les modifications reliées à ce règlement, le remplacement des mots responsables du service de l'urbanisme par les mots responsables du service de l'urbanisme de la voirie et de l'environnement, l'abrogation de l'article 15 relative à la tarification dans l'ancien règlement, retrait de l'application du code national du bâtiment, en fait, qui dégage ou qui fait en sorte que la municipalité ne se porte pas responsable pour l'adhésion ou le respect du code national du bâtiment. Ça, c'est la responsabilité des professionnels au projet. Ajout de la section 1, code et normes de construction. L'article 26, matériaux autorisés de ce règlement est modifié par le remplacement au troisième aligné des mots du code national du bâtiment par les mots des codes et normes de construction applicables. En fait, c'est quelques autres comme ça. Le tout est disponible sur le site de la municipalité et de toutes les manières, ça sera discuté lors de la séance de consultation publique le 7 avril. Pour continuer, le 8.10, adoption du projet de règlement numéro 20.22-136, modifiant le règlement de construction numéro 20.13-57 afin de modifier diverses dispositions. Attendu qu'un avis de motion a été donné, le projet de règlement déposé à la séance d'aujourd'hui, le 14 mars 2022, et attendu qu'une procédure de consultation publique par visioconférence se tiendra le 7 avril à 18 heures. En conséquence, il est proposé par Célia Bourque, merci, et résolu à l'unanimité des membres du conseil que le projet de règlement 20.22-136, modifiant le règlement de construction numéro 23-57 afin de modifier diverses dispositions soit adopté. 8.11, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 20.22-137 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 22-51 afin de faire un renvoi au règlement sur les permis et certificats pour les tarifs applicables. Alors, le conseiller Julia Wilkins donne un avis de motion et dépose le premier projet de règlement 20.22-137 et le 8.11 est simplement le remplacement des mots aux fonctionnaires désignés par les mots à l'autorité compétente. Alors, pour continuer, 8.12, adoption du premier projet de règlement numéro 20.22-137 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 22-51 afin de faire un renvoi au règlement sur les permis et certificats pour les tarifs applicables. Alors, attendu qu'un avis de motion a été donné, le premier projet de règlement déposé ce soir le 14 mars 2022 et attendu qu'une procédure de consultation publique par visioconférence se tiendra le 7 avril à 18 heures. En conséquence, il est proposé par Julie Wilkins et résolu à l'unanimité des membres du conseil que le premier projet de règlement numéro 20.22-137 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 22-51 afin de faire un renvoi au règlement sur les permis et certificats pour les tarifs applicables soit adoptés. Et finalement, avis de motion 8.13, avis de motion et dépôt du projet de règlement 20.22-138 modifiant le règlement sur les permis sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, c'est-à-dire le PIIA numéro 20.22-122 afin de remplacer le terme fonctionnaire désigné par le terme autorité compétente. Alors, le conseiller, il y a un conseiller qui va proposer ça? Yes, me, Julie Wilkins. Merci, Julie Wilkins, a donné son avis de motion et dépose le projet de règlement 20.22-138 et pour son adoption le 8.48-14 l'adoption du projet de règlement 20.22-138 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 20.20-122 afin de remplacer le terme fonctionnaire désigné par le terme autorité compétente. Alors, attendu qu'un avis de motion a été donné et le projet de règlement déposé à la séance du 14 mars 20.22 et attendu qu'une procédure de consultation publique par visioconférence se tiendra le 7 avril à 18 heures. En conséquence, il est proposé par Julie Wilkins est résolu à l'unanimité des membres du conseil que le projet de règlement 20.22-138 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 20.20-122 afin de remplacer le terme fonctionnaire désigné par le terme autorité compétente soit adopté. Merci. Là, on tombe sur l'article 8.15 Ce soir, on est en mesure d'adopter le règlement 20.21-132 qui modifie le règlement de lotissement numéro 20.13-58 afin d'ajouter une largeur minimale pour un sentier de randonnée de modifier les dispositions relatives à la superficie et aux dimensions de terrain ainsi que d'augmenter le pourcentage et modifier certaines dispositions relatives à la cession de terrain ou au paiement en argent pour fin de part terrain de jeu ou espace naturel. Alors, attendu qu'un avis de motion et un projet de règlement ont été donnés à la séance du 13 décembre 2021 attendu que le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 13 décembre 2021 et attendu qu'une procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours s'est tenue entre le 10 janvier et le 25 janvier 2022 en remplacement de l'assemblée publique de consultation considérant les règles sanitaires liées à la COVID-19 et aux directives ministérielles attendu que le second projet de règlement contenant des dispositions susceptibles d'approbation référendaire conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et attendu que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du conseil le 10 février 2022 alors en conséquence ce soir il est proposé par Jean-Pierre Charette Jean-Pierre Charette merci et résolu à l'unanimité des membres du conseil que le règlement numéro 2022-132 soit adopté merci et félicitations 8.16 8.16 c'est le règlement numéro 2021-133 modifiant le règlement de zonage numéro 23-060 afin d'augmenter le pourcentage minimal de préservation du couvert forestier de prescrire des dispositions pour la préservation du couvert forestier dans un sentier de randonnée et d'augmenter la superficie minimale des terrains dans la majorité des zones de la municipalité alors attendu qu'un avis de motion et un projet de règlement ont été donnés à la séance du 13 décembre 2021 attendu que le projet de règlement a été adopté le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 13 décembre 2021 attendu attendu qu'une procédure de consultation écrite une durée de 15 jours s'est tenue entre le 10 janvier et le 25 janvier 2022 en remplacement de l'assemblée publique de consultation considérant les règles sanitaires liées à la COVID-19 et aux directives ministérielles attendu qu'à la suite des commentaires reçus durant la période de consultation écrite le conseil propose d'exiger 90% de préservation du couvert végétal uniquement pour les lots ayant une superficie égale ou supérieure à 18 000 m² attendu que le second projet de règlement contienne des dispositions susceptibles d'approbation référendaire conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et attendu que le second projet de règlement a été adopté à la séance extraordinaire du 10 février 2022 en conséquence il est proposé par conseiller Maxime Arcand Maxime Arcand merci et résolu à l'unanimité des membres du conseil que le règlement 20-21 tiré 130 points soit adopté merci là j'ouvre la période de questions est-ce que madame la directrice générale est-ce qu'on a reçu une question avant la séance on a seulement reçu un courriel d'un citoyen qui n'a pas posé de questions en tant que telle mais qui voulait que le conseil se prononce sur un sujet en particulier est-ce que le citoyen est en présence pour poser sa question présentement je ne le vois pas alors je vais je vais demander aux gens qui ont des questions aux citoyens qui ont des questions de lever votre main juste en bas de votre écran à droite il y a réaction que vous allez voir alors juste à cliquer là-dessus pour lever la main si vous avez une question et on va vous donner la parole juste madame madame mato est-ce que la le courriel que vous avez reçu constitue une question non ce n'était pas une question c'était un sujet mais il n'y avait pas une question comme telle qui était qui était posée dans la dans la demande du citoyen ok merci je ne suis pas certaine mais je pense que j'ai monsieur qui voulait poser une question alors monsieur je vais vous demander d'ouvrir votre caméra ainsi que votre micro pour vous adresser aux membres du conseil d'accord alors je n'ai pas d'autres mains levées parmi les citoyens qui sont avec nous ce soir est-ce que monsieur oui monsieur monsieur je pense que monsieur il veut il veut parler mais ok alors je pense que ça fonctionne il a enlevé son allez-y monsieur l'épée merci au moment où la COVID a commencé il y avait un dossier qui était resté en suspens celui de l'ex directeur général Dufresne qui a été congédié et pour lequel il y a eu deux procès un au tribunal du travail et un à la cour supérieure de même qu'il y avait eu trois refus à la Séneste malgré tout il poursuivait toujours sa démarche pour essayer d'avoir compensation ou réintégration ce dossier là est resté en suspens vu qu'on n'a pas de réunion depuis deux ans alors peut-être que les conseillers qui sont un peu plus anciens pourraient faire savoir à la population où est-ce qu'on est rendu ce dossier-là qui est resté dans le silence pour les citoyens depuis deux ans là Pierre ou monsieur Lippé je suis réellement pas au courant mais je du dossier je je me dirigerai à un membre du conseil d'un ancien conseil est-ce qu'il y a un membre du conseil qui pourrait qui pourrait clarifier ou répondre à la question Jean-Pierre oui j'arrête il y a une entente d'un règlement hors cours c'est confidentiel on dévoile aucune information mais je peux confirmer que monsieur train ne sera pas réintégré à ID ok donc le dossier est clos il y a une entente confidentielle et ça c'est quelque chose qui date de combien de temps parce qu'on ne l'a pas reçu rien on n'a même pas été avisé que ce dossier-là a été réglé parce qu'à tous les mois à tous les mois on reçoit des informations par par la lettre d'Ivry mais ce dossier-là c'est comme si on ne voulait pas en parler ou en tout cas il y a peut-être des motifs pour lesquels il n'y a personne qui a su qu'est-ce qui se passe là-dedans de mémoire ça avait été mentionné que le dossier était clos mais je ne peux pas confirmer on ne peut pas donner de détails de toute façon on avait dit que le dossier était terminé je pense que c'était suffisant pour terminer ce dossier-là donc ça semble faire longtemps parce que la mémoire est incertaine donc on peut dire que ça s'est réglé en 2020 ou en 2021 ou la mémoire est bonne mais on ne donne pas d'informations c'est confidentiel ce règlement-là mais ça fait au moins d'un an et demi deux ans bon parfait merci monsieur Lippé là je ne vois pas d'autres mains levées parmi les citoyens de ce soir alors s'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie d'être parmi nous ce soir et je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine ça prend un proposant pour la levée de l'Assemblée ah oui excuse-moi excuse-moi je le propose Julie Wilkins non je ne vous ai pas demandé encore you want to ask ask away je le propose par Julie Wilkins est résolue avec la parole de levé de la séance ordinaire à 20h19 minutes ce soir merci merci à tous merci bonne soirée bonne soirée tout le monde bye bye